bonjour les enfants c'est papa je commencerai cette vidéo par deux déclarations fortes et importantes à comprendre tous les vieux opposants du Cameroun sont des vieux corrompus les les Henriette Koué corrompus les Ekané Anissé et autres corrompus les Bédjigui corrompus les Njoya corrompus les Mboa Masok corrompus les Jean-Jacques Kendi corrompus il n'existe pas les Garga Manaji corrompus il n'existe pas un vieux opposant au Cameroun qui ne soit pas corrompus deuxième révélation importante que vous devez comprendre le seul et unique programme du RDPC est de maintenir Paul Biya au pouvoir tout ce qui est fait au Cameroun a pour objectif de maintenir Paul Biya au pouvoir ça s'appelle une société de conservation de pouvoir un programme de conservation de pouvoir ils ont transformé leur fameux libéralisme communautaire à la conservation perpétuelle du pouvoir et tout ce qu'ils ont fait comment ils ont structuré le Cameroun comment ils ont structuré les institutions toutes ces organisations sont mis en place avec un seul objectif conserver le pouvoir maintenir Paul Biya au pouvoir si on a créé l'Assemblée l'Assemblée a pour objectif de maintenir Paul Biya au pouvoir le Sénat a pour objectif de maintenir Paul Biya au pouvoir si on nomme un préfet sa première fonction c'est de maintenir Paul Biya au pouvoir si on nomme un commissaire de police sa seule mission c'est de maintenir Paul Biya au pouvoir vous pouvez voler tout l'argent du Cameroun tuer des milliers de personnes au Cameroun si ces actions permettent de maintenir Paul Biya au pouvoir alors vous pouvez les faire impunément le Cameroun n'est pas une démocratie c'est une société c'est un pays qui est sous le régime de la conservation de pouvoir c'est à dire un régime avec pour objectif de maintenir un homme au pouvoir et c'est ce régime et ce régime c'est tailler une opposition qui permet de maintenir Paul Biya au pouvoir ça s'appelle la société du statu quo la société où rien ne bouge dans conservation de pouvoir il n'y a pas de développement ce que papa essaye de vous dire est un cours énorme de politique et j'espère que ça entre bien dans vos esprits pour que vous compreniez dans quelle situation on est au Cameroun les vieux qui sont au pouvoir travaillent pour rester au pouvoir les vieux opposants veulent rester dans l'opposition ils sont à leur place confortable d'opposants une position qui est très juteuse la position des opposants actuels ces deux groupes les vieux opposants et le système gravataire ont un seul ennemi une seule cible Maurice Camteau simplement parce que Maurice Camteau je parle vraiment pour que vous me compreniez très bien simplement parce que il n'y a pas il n'y a pas un seul jour une seule action que Maurice Camteau a fait en tant qu'opposant qui n'a pas mis à nu la machine de conservation de pouvoir l'action de Maurice Camteau son process sa détermination a permis de permet de mettre en lumière les faux opposants ils ne veulent pas s'engager ces faux opposants parce qu'ils estiment que chaque mouvement de changement va profiter à Maurice Camteau et pour eux si ça doit profiter à Maurice Camteau mieux tout le Cameroun meurt mieux vous mourrez tous j'espère que je suis clair dans vos esprits et clair dans vos têtes c'est important Maurice Camteau a réussi à montrer à la lumière et à la face du monde le vase communiquant qui existe entre le régime et la soi-disant ancienne opposition il n'y a pas d'anciens opposants ils ont tous vendu leur âme au diable depuis ils ont choisi que Paul Biava rester au pouvoir eux ils vont rester dans l'opposition ils ne font rien pour prendre le pouvoir mais mes chers vieux opposants si vous ne voulez pas vous engager sous prétexte que ça va rapporter quelque chose à Maurice Camteau faites le au moins pour le peuple Henri Etekouen Jean-Jacques Ekindi Célestine Bédjigui Garga Amanaji tous ces yeux voleurs si vous avez encore un peu d'honneur ce n'est pas pour Maurice Camteau vous ne vous êtes pas engagé en politique pour lutter contre Maurice Camteau je crois que vous vous êtes engagé en politique parce que vous pensez pouvoir être une alternative pour le peuple mais vous êtes tellement égocentrique tellement assoiffé vous avez tellement misé vos vies sur les petits prébandes qu'on vous paye que vous occupez la place de l'opposition et vous empêchez vous jalouser vous persécutez chaque personne qui se démarque parce que chaque personne qui se démarque met en lumière votre complicité avec le régime je voulais dire aujourd'hui clairement que vous le vouliez ou non leur problème ce n'est pas Paul Biya à ses vieux opposants leur problème c'est Maurice Camteau parce que Maurice Camteau est comme l'eau bénite qui vient se verser sur la tête du diable et celui-là se met à dandiner comme un fou parce que Maurice Camteau est le révélateur le marqueur qui met en lumière toute la mafia qui existe entre cette vieille opposition ces vieux opposants et le système pourquoi ça n'a jamais bougé ? parce que non chacun a pris sa place Paul Biya est au pouvoir fondier dans l'opposition chacun mange à sa place jusqu'au jour où l'eau bénite est arrivé et a mis en lumière tous les démons je ne veux pas parler plus que ça papa croit que vous avez compris c'était papa pour vous